Coach, pourquoi est-ce que vous avez décidé d'inviter Eric Guéretz aujourd'hui à l'Académie ? C'est quelqu'un qui a beaucoup marqué le football français parce que les années où il a passé comme entraîneur à Marseille, il a fait un super travail, il a été très apprécié non seulement par ses résultats, la manière dont jouait l'équipe, et puis l'homme aussi qui avait fait très bonne impression au public marseillais qui est extrêmement difficile, aux journalistes, aux joueurs et aussi je sais que c'est un joueur emblématique du standard et je me rappelle aussi moi surtout quand il était au PSV à Eindhoven parce que c'est une équipe qui était sur le toit de l'Europe en de nombreuses années et ça a été le latéral j'irais moderne qui a commencé à lancer le latéral moderne, très bon défensivement, très bon offensivement, donc voilà donc c'est un personnage. Alors quand Eric de Flandre me disait qu'il connaissait, j'ai dit moi j'aimerais bien l'inviter parce que j'ai beaucoup de respect pour l'homme, pour l'entraîneur qu'il a été et puis le grand joueur qu'il a été et voilà donc j'ai été très content de l'avoir invité et qu'on ait pu échanger un peu ensemble. Je sais qu'il a fait un très bon travail aussi bien en France qu'en Espagne et ça m'a fait grand plaisir de le rencontrer et de suivre l'entraînement. Vous en avez pensé quoi de ce que vous avez vu à l'entraînement ? Bien, surtout le jeu qu'ils ont fait, possession du ballon, c'était fort agréable. On parle bien sûr au foot et puis aussi la grande question c'était pourquoi les parents, rester à Marseille parce que tout le monde voulait qu'il aille à Marseille et puis c'était un peu un grand mystère mais pourquoi Éric Guérez ne serait pas resté à Marseille alors que le club lui proposait donc il m'a expliqué du coup je comprends bien mieux puis il a eu raison et puis voilà on a des échanges sur le football sur l'entraînement sur les quelques joueurs parce que je crois qu'il a entraîné quand il était au Maroc il a entraîné Mehdi car c'est là donc voilà on a échangé sur quelques joueurs et puis sur son expérience parce que quand on a une expérience comme ça on essaye de s'en nourrir forcément. Je profite de l'occasion pour vous demander vos premières impressions après ces premiers jours d'entraînement ici à l'académie avec les joueurs comment ça se passe ? Alors déjà bien parce qu'on a quand même des conditions remarquables en plus forcément c'est un peu particulier parce qu'il y a le Covid et puis les entraînements on ne peut pas tout faire comme je l'avais planifié mais ça prendra un petit peu de retard mais ça permet quand même aux joueurs de redémarrer je dirais calmement après deux mois et demi d'arrêt et puis je suis agréablement surprise sur la qualité des coudes la réceptivité des joueurs on n'est qu'au début mais vous savez la préparation pour l'entraîneur c'est la période rêvée on n'a pas perdu de match on n'a pas encaissé de but il n'y a pas de titulaire il n'y a pas de remplaçant donc c'est une bonne période pour bien pour bien travailler et en plus on va parler de la côte d'azur liégeoise parce que depuis je suis arrivé il fait il fait tout le temps beau